On m'a volé ma voiture Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol, on m'a volé ma voiture Pourtant, j'ai un antivol Racontez-moi ce qui s'est passé Écoutez, j'étais chez moi, dans mon salon, je lisais tranquillement le journal Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux types qui s'approchaient de ma voiture Vous les connaissiez ? Non, pas du tout, c'était la première fois que je les voyais Ils étaient comment ? Vous pouvez les décrire ? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands, bruns si je me souviens bien Ils étaient habillés pareil, ils portaient un jean bleu et un blouson de cuir, noir Ensuite ? Je me suis levé et à ce moment-là, les deux hommes sont entrés dans ma voiture et elle a démarré Je n'ai même pas eu le temps de crier, tout s'est passé très vite, c'est incroyable Une mystérieuse disparition Il est 13h, le journal, Caroline Delonnet A la une, la disparition d'Arnaud Le Maire On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche Il a été vu pour la dernière fois, ce soir-là, vers 21h, en compagnie d'amis Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert D'après les témoins, il semblait détendu, il a salué ses amis et il est rentré chez lui depuis plus rien Quelles sont les hypothèses ? A-t-il été enlevé ? C'est tout à fait possible La police a immédiatement commencé son enquête Selon nos informations, Arnaud Le Maire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet Une rançon a-t-elle été demandée ? Non, Jérôme, aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste C'est-à-dire ? Arnaud Le Maire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée, alors ? Nous devons rester prudents Pour le moment, rien ne permet de le dire Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions Une conversation Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais finalement, Étienne n'a pas tenu sa promesse Il ne m'a pas emmenée au concert Oui, tu me l'as dit l'autre jour au téléphone Ah, je te l'ai déjà racontée ? Je me répète alors En revanche, pour la fête, il viendra avec moi Il me l'a promis Quelle fête ? Je ne suis pas au courant Ah, tu as raison Je crois que je ne t'ai pas mise au courant Clément organise une fête pour ses dix ans de mariage Ne m'en parle pas, je déteste ce genre de fête Il est vrai que j'ai perdu le contact avec Clément depuis son mariage, précisément Ah bon ? Pourquoi ? Tu es jalouse de sa femme ? Non, je te taquine Un débat Tu dis que ce film est magnifique, mais je ne suis pas d'accord avec toi Je le trouve plutôt médiocre A mon avis, c'est un catalogue de clichés, ça n'a pas grand intérêt Mais non Boniface, je dis simplement que l'image est superbe, les paysages sont splendides, même si, je le reconnais, l'intrigue manque un peu de consistance Un peu, oui L'image ne fait pas tout le film Certains critiques ont parlé de chef-d'oeuvre, ce qui me semble franchement exagéré Moi, je n'ai jamais prétendu que c'était un chef-d'oeuvre Par contre, je ne partage pas ton opinion, ce film ne manque pas d'intérêt Et pourtant Virginie, tu as parlé d'un film magnifique Le ton monte Zora, donne-moi au moins ton avis sur la question Pourquoi est-ce que tu me le demandes ? Ça ne sert à rien, tu ne m'écoutes jamais C'est comme l'histoire de la réunion l'autre jour Quelle réunion ? Tu ne m'en as jamais parlé ? Jérôme, bien sûr que si C'est toujours la même chanson Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu veux dire que je mens ? Mais je n'ai jamais dit ça Le problème avec toi, c'est que tu prends toujours mal les choses Oh, et puis zut, j'en ai assez Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu ? C'est peut-être à cause de sa timidité Tu connais Frédéric, il est plutôt réservé Il n'aime pas les grands groupes Nous n'étions pas une foule puisque nous n'étions que six Certes, mais Alain était là Je pense que Frédéric a un peu peur de lui N'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard Un peu provocateur Et qu'il se mêle toujours des affaires des autres Tu as peut-être raison La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif C'était avec Alain Qui lui avait posé une question très indiscrète Avec beaucoup d'ironie Frédéric, qui normalement a un caractère en or A répondu froidement Ça ne te regarde pas Un peu de discrétion ne fait pas de mal Du coup, Alain est resté sans voix Pour la première fois de sa vie Oui Tu vois, tout s'explique La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon Bonne idée Qu'est-ce qu'elle lui trouve ? C'est toujours pareil Yves est d'un égoïsme incroyable Il ne pense qu'à lui Rien d'autre ne compte Je ne comprends pas comment Zoé le supporte Elle qui est le contraire Quelqu'un de tellement généreux Décisément C'est grâce à la générosité de Zoé Qu'Yves a réussi dans la vie Il n'y a pas de miracle Je reconnais qu'Yves est travailleur Mais il a su utiliser les qualités de sa femme Comme elle est accueillante Chaleureuse Et assez influençable Yves n'a eu aucun mal à la manipuler Vu qu'il n'a qu'une idée en tête Sa propre ambition, c'est facile Et Zoé se laisse faire Tu es sévère N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction Si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être Je ne sais pas pour qui voter Les élections approchent et je ne sais toujours pas pour qui voter Franchement, tu peux m'expliquer ce qui distingue les programmes ? Je vais te dire ce qui fait la différence En gros, le rôle de l'État Et la relation avec l'Europe Ou plutôt, l'Union Européenne Justement J'ai du mal à comprendre L'organisation politique de l'Union Européenne Qui fait quoi ? Moi non plus, je ne vois pas très bien qui fait quoi Mais je suis convaincu que tout ce projet européen est une idée d'avenir Tu sais bien que l'Europe de l'Ouest vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale Bien sûr, Boniface, tu as raison de rappeler ces grandes vérités Mais cela ne me dit pas pour qui voter Eh bien, ma chère Virginie, tu as intérêt à bien lire les programmes Je me demande ce qui va se passer Raconte-moi ce qui se passe Les manifestations continuent ? Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants Il promet que le gouvernement va faire des propositions Certains syndicats veulent négocier D'autres refusent de rencontrer le ministre D'autres encore préfèrent appeler à la grève générale Je me demande ce qui va arriver Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine Je ne sais pas ce qu'il va annoncer J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale ? Oui, les députés commencent à protester, eux aussi Dans un appartement Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire ! Merci Zora ! Comment ça se boit ? Ça se boit frais, comme un vin blanc Ça peut se boire avec de la viande ? Oui, bien sûr, c'est fait pour ça Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça me rend folle Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté Ça n'arrête pas, c'est comme ça chaque jour Ma pauvre, je te plains Tiens, qu'est-ce que c'est ça ? C'est joli C'est en quoi ? Attention, ça se casse C'est en verre Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien C'est un bibelot à valeur sentimentale C'est Étienne qui me l'a offert Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce ? Oui Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur Mais elle était trop encombrante Je l'ai donnée à mon frère Et à la place, j'ai mis cette commande en bois-pain Qui est plus discrète La préparation d'un pique-nique Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt ? C'est magnifique à cette saison Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée Pour accompagner tout ça ? Bonne idée N'oublions pas les verres et les assiettes en carton On va mettre tout ça dans le sac à dos A la pharmacie Bonjour madame Je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît Oui monsieur C'est pour vous ou pour un enfant ? C'est pour moi J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré Vous avez de la fièvre ? Non, je ne crois pas Voilà, je vais vous donner ceci Vous prenez deux comprimés, deux fois par jour Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume Pour un enfant de 6 ans Il touche ? Oui, il a mal à la gorge Alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop, quatre fois par jour Une jambe cassée Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je me suis cassée la jambe Oh ben je vois Comment vous avez fait ça ? C'est vraiment bête Je suis tombée dans l'escalier Dans l'escalier ? Mais oui, samedi dernier Je suis descendue pour faire mes courses J'étais assez pressée J'ai raté une marche Et je me suis retrouvée à un étage plus bas Maintenant j'ai la jambe dans le plat pour quatre semaines Oh ma pauvre Si vous avez besoin de quelque chose N'hésitez pas à m'appeler Je suis là toute la journée Merci, je ne dis pas non Chez le médecin Bonjour monsieur Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? Je me suis fait mal à la cheville En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît Ah oui, oui, elle est enflée Tournez la cheville vers moi Posez le pied par terre Et quand j'appuie là, ça fait mal ? Oui, oui, ça fait mal Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse Je vais vous prescrire une radio Pour vérifier que ce n'est pas cassé Entre amis Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir Ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir Aller au spectacle Moi aussi Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma Je déteste faire la queue devant le cinéma Je préfère le théâtre Moi aussi, j'adore le théâtre En fait, je suis passionnée de théâtre Tu sais ? Tu aimes la littérature alors ? Oui, j'aime beaucoup la littérature Et tu aimes le cirque ? Ah non, j'ai horreur du cirque Une baby-sitter Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants Un bébé de 5 mois Et une petite fille de 4 ans Vous vous êtes déjà occupée d'enfants ? Oui, bien sûr Je me suis beaucoup occupée d'enfants D'abord, j'ai deux petits frères et une petite sœur Donc j'ai l'habitude J'ai beaucoup aidé ma mère Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? Oui, j'ai fait du baby-sitting pour une famille allemande Il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi Vous avez donc l'habitude des bébés ? Oui, bien sûr Je sais changer les couches et donner un biberon Et puis, je connais bien les enfants Vous êtes libre à quel moment ? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir Parce que j'ai un cours Je suis disponible aussi le week-end Si vous me prévenez quelques jours à l'avance Entre collègues Qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Moi, je trouve que c'est intéressant Et toi ? A mon avis, le projet va coûter trop cher Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment Tiens, Marie-Claude J'aimerais avoir ton opinion sur la question Oui, je pense que le projet est intéressant Mais ce n'est pas le bon moment, en effet Moi, je suis contre ce projet C'est ridicule de le lancer maintenant Tiens, je viens de recevoir un courriel de François Qui me parle de ce projet Il est pour, apparemment Une fête d'anniversaire Jen ! Oh, ça alors ! Ce n'est pas possible Tu es venue ? Eh oui ! C'est ton anniversaire aujourd'hui, non ? Oui, bien sûr Oh, quelle bonne surprise ! Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir ? Ah, j'ai mes petits secrets Non, en fait J'ai téléphoné à Philippe Et nous avons tout décidé ensemble C'est un magnifique cadeau de te voir Je suis encore stupéfait Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai Eh oui, mais Je voulais te faire la surprise Eh bien, champagne ! Entre deux mers Alors, comment s'est passée la rentrée ? Bien ! Ma fille est en quatrième Mais mon fils a redoublé sa terminale Et vous ? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin Et elle entre en fac en octobre J'espère que tout ira bien Donc, j'en suis sûre Elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thibaut ! Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire Il veut travailler Il veut être pâtissier C'est un très beau métier C'est vrai Et ce qui est certain C'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine Enquête policière Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier ? Euh... Je ne me rappelle pas bien Je suis resté à la maison, je crois Vous n'êtes pas sorti ? Ah, si Je suis sorti quelques minutes pour faire une course A quelle heure précisément ? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30 Vous avez parlé à quelqu'un ? Euh... Non Je ne crois pas Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté ? Il me semble que j'ai entendu parler fort Peut-être même crier Vous n'avez pas bougé ? Vous n'avez pas téléphoné à la police ? Non Je croyais que c'était juste une dispute Je fais un peu de marketplace Ce moment Dijon Je fais un És – Sous-titrage FR 2021